C'est un duo, je crois au nom de toute cette assemblée, cette brillante et sympathique assemblée, te remercier mon cher Antoine, d'abord pour tes mots qui nous élèvent tout doucement sur ces bords du Loir, non pas vers l'infini, mais vers, je l'espère, des jours meilleurs. Puis surtout te remercier et remercier toute ta famille pour ce très sympathique accueil, la façon dont, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, tu nous as reçus ici au Sablonnet, sur cette terre, comme tu l'appelles, sur cette terre sableuse des bords du Loir, qui au fil des années, depuis plus de 150 ans maintenant, a prouvé combien, lorsqu'on voulait la garder, lorsqu'on voulait l'entretenir, lorsqu'on voulait la développer, eh bien elle pouvait servir à travers les chevaux, à travers les courses, à travers l'élevage, elle pouvait servir toute une action à la fois nationale, historique aussi, pour une idée, une idée qui a été celle de notre famille tout au long de ces années. Alors un très grand merci à vous tous, un très grand merci d'être venus au LUD, je le disais, je ne vais pas reciter mes deux collègues sénateurs, parce qu'ils diront finalement qu'ils la ramènent un peu de trop, mais un très grand merci à vous tous d'être venus au LUD, parce que je le disais, cet après-midi, le Hara des Sablonnets fait partie des gloires de l'histoire du LUD, fait partie de cette commune, de 4000 habitants, qui est une commune toute simple, mais qui, au fil des années, au fil des siècles, a toujours essayé de garder son identité, nous l'avons traversé, cette identité, à travers l'histoire du château, de ceux qui l'ont habité, je ne veux pas dire de ceux qui l'habitent encore, parce qu'ils ne sont pas très grands, mais ils y habitent toujours, mais aussi de ceux qui ont entouré familialement, et qui ont fait en sorte qu'à travers cette ville, à travers les relations qui existent les uns avec les autres, eh bien, on essaye de montrer que dans ce petit bout de France, dans cette terre du sud de la Sarthe, cette terre d'Anjou, eh bien, chacun à son niveau, chacun avec le soutien des uns et des autres, eh bien, on apporte notre pierre à la vie que nous aimons dans notre pays qui est la France. Merci à vous tous et merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Et puis surtout, merci pour l'hiver, parce qu'avec ces merveilleuses vestes polaires, je veux dire que nous tous, qui avons presque tous des maisons un peu froides l'hiver, on sera ravis, et on pensera très fort à toi, et on t'encourage vivement à fêter le 151e anniversaire. Applaudissements. Applaudissements